Musique Salut vlog, donc aujourd'hui je m'envoie de formation qui s'appelle Christian Thibodeau en 4 temps donc donné par Christian Thibodeau qui est un expert en entraînement que je suis depuis les débuts en entraînement j'ai tous lu ses livres et c'est la force à première formation en vrai que je fais avec Christian ça j'ai jamais donné avant et malheureusement je voulais faire un podcast avec lui, vous l'avez demandé mais Mathieu, notre vidéographe, il est parti en voyage et c'est lui qui sait toutes les affaires et je veux pas faire ça boboche, surtout parce que c'est Christian donc je veux pas faire ça avec ma cam tout seul et tout donc mais je vais retourner voir Christian pour un podcast donc ça va s'en venir dans la prochaine année ça c'est sûr donc aujourd'hui dans le fond il va parler des neurotypings, il va parler aussi d'hypertrophie, de suppléments pour aider les neurotransmetteurs à la fin du vidéo je vais vous faire un top 10 des trucs que j'ai retenu et aussi il va y avoir beaucoup de monde qui traîne à travers le Québec et beaucoup de monde connaissant, beaucoup de monde que je connais aussi donc je vais essayer peut-être ce midi ou demain midi de faire un wrap up avec eux de ce qu'on a appris la fin de semaine et ça je peux pas filmer nécessairement pendant le cours mais je vais vous donner des coups de tips qu'on a appris après, je vais vous filmer un petit peu pour vous montrer qu'est ce que ça a l'air, c'est dans les jambes à Montréal donc c'est ça, on y va Hey Big J, es-tu encore en train de mourir? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti That's it C'est toi en avant? Mais oui, c'est toi qui fais ça là-bas Oh oui, ça fait que là, deuxième journée donc Gab, tu vas me dire un enfoir que tu as retenu la formation Hadam Qu'est-ce que je retenus? La similitude entre deux gars qui ont tout appris un peu ensemble, c'était Fankhazou puis Mr. Christian Tibolo, qu'on voit la formation en fin de semaine. Donc, deux approches quand même similaires, avec leurs différences. Stéphane qui est plus cartésien, puis Christian qui est définitivement un peu « all over the place » avec son type NeuTyping Plus 2A, mais quand même, avec tout le temps la fondation, qui est la base de tout, donc Patronmoteur, revenir sur l'accroissement de la force pour aller chercher de l'explosion et de la vitesse par la suite. Donc, il y a vraiment de belles logiques dans tout ce qu'on a appris aujourd'hui avec ce qu'on a appris ultérieurement, avec d'autres personnes dans le même milieu, finalement. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de toujours revenir aux bases et maîtriser les bases avant de complexifier. Donc, tu sais, quand tu commences avec ta base, tu ne vas pas faire la pliométrie ou la puissance de quelqu'un qui ne maîtrise pas les bases. Donc, si tu ne fais pas un squat optimal, tu ne vas pas faire des jumpsquats. Ça, puis aussi, quand tu as besoin d'avoir tous les types de contractions quand tu veux piquer la tête, donc, isométrique, centrique, concentrique aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Monsieur Guy, ce gars t'a retenu. Yom Boucher, mesdames et messieurs, j'ai eu la chance. C'est vraiment blaster de plein d'infos. Super intéressant. C'était l'heure à midi, mais je pense qu'un gros point important pour mettre du monde à retenir, c'était le concept de l'économie, si l'on veut, pour les athlètes. Fait que d'essayer d'avoir un maximum de résultats, le moins d'exercices possible. Ça, c'est un concept important. 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 Matt, tu as retenu quoi de la formation ce matin, Matt? C'est comme... Moi, j'ai retenu que Mick a mis ça une proche de moi. Ah, c'est un bon... Bonne chose à retenir. Hey, vlog, donc, la formation est terminée. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment sharp. Christian, qui est un excellent orateur aussi, qui est de plus de tout qu'est-ce qu'il connaît. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous donner 10 choses que j'ai retenues parce que, bien, c'est une formation. Fait que je n'ai pas pu filmer vraiment grand-chose. Et je n'ai pas non plus manqué de respect à ceux qui organisent ça. Fait que je n'ai pas filmé rien de théorique. Fait que c'est une excellente formation présentée par Optimum Musicions, Expertise 360 et T-Barmy. Et c'est ça. Fait que 10 choses que j'ai retenues. La première, il a parlé beaucoup des dominances de neurotyping, qui est le système qui utilise des dominances, dans le fond, psychologiques et neurotransmetteurs. Donc, t'as des types de personnes. Il met ça en trois catégories. Les types 1, les types 2, les types 3. Il y a des sous-catégories à ça. Et en fait, les types 1, bien, c'est du monde qui vont voir plus des sports qui sont explosifs. C'est du monde qui ont des tempéraments un peu plus explosifs aussi. Et donc, eux, il faut tes entraînes différents qu'un type 3, par exemple, que lui, c'est beaucoup la sécurité, Mind Muscle Connection. Et le 2A, bien, lui, c'est quelqu'un qui peut faire un peu de variété. Et c'est ça. Fait que tout parle de ça dans le fond, puis des limitations, des suppléments, de l'alimentation aussi, des types d'entraînement que chaque type devrait avoir. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Comment encore plus personnaliser les plans d'entraînement, puis la nutrition, puis l'approche aussi au niveau des habitudes, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires et les suppléments, comme je l'ai dit. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je vous invite à aller voir sur T Nation. Il y a des articles sur le neurotyping, puis Christian Hickey. Le deuxième point, ça va en lien avec ça aussi, c'est qu'il y a du monde qui va tolérer beaucoup de volume en entraînement. D'autres moins, d'autres qui vont mieux tolérer la fréquence, d'autres l'intensité. Donc, tu sais, d'essayer un style d'entraînement que, « Ah, je vois Ronnie Coleman faire ce type d'entraînement-là, je vais faire pareil. » Bien, tu n'es pas ce gars-là, donc tu ne vas pas répondre en hypertrophie, en force, de la même façon que lui. Donc, de vraiment personnaliser les plans d'entraînement selon les neurotypes, comme on a appris en fait ça. La troisième chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'un entraîneur, on doit être des détectives, puis de ramasser des données du client, puis d'essayer des affaires, puis vraiment de ramasser tous les détails, puis après ça, de bâtir un plan encore plus personnalisé. Fait que, tu sais, tu peux être l'entraîneur qui est à côté de son client, puis qui est comme, « Ouais, ah ouais, fait deux autres, puis regarder ton sel, puis penser à d'autres choses pendant que tu le fais. » Ou tu peux être le trainer qui prend des notes, qui est là avec son chrono, qui observe vraiment la personne qui est là pendant une heure avec la personne, vraiment one-on-one. Et selon moi, puis selon ce qu'on a appris en fait, c'est qu'il va faire vraiment la différence, parce que tu vas ramasser beaucoup d'informations qui vont te permettre d'améliorer les plans d'entraînement plein nutritionnel que tu fais avec tes clients. Donc, d'être un détective en même temps qu'un entraîneur. Quatrième point, donc les personnes qui ont une sérotonine plus basse, qui est un neurotransmetteur, devraient consommer un petit peu plus de glucides dans leur journée, parce que ça va augmenter la production de sérotonine. Fait que quand même intéressant, quelqu'un qui est vraiment stressé, qui a de la misère à dormir, mais qui veut perdre du gras, ben, de baisser ses glucides, ça va avoir un effet néfaste plus que d'autres choses. Il va perdre la masse musculaire, prendre du gras. Donc, tout ce que tu veux pas. Point numéro 5, le rythme cardiaque, la pression, la glycémie et les fluctuations de température, ça va nous donner un bon indice au niveau de la récupération de ton client. Donc, si la personne a un rythme cardiaque, par exemple, de 50 ou 60 au repos tout le jour, puis là, tu l'entraînes, puis peu à peu, ça se met à monter dans la semaine, qui est rendu, exemple, à 70, ben là, ça veut dire qu'il est en surentraînement, puis il est sous-récupération. Même chose pour la glycémie, c'est des grosses fluctuations, les températures, si dans la journée, t'as beaucoup de fluctuations, chaud-froid, puis tu grêlates, t'enlèves ton chandail. Donc, ça, c'est le signe que ton client récupère pas bien. Donc, c'est à toi, après ça, comme je disais tantôt, d'être détective, ramasser des indices, puis après ça, de mettre un plan d'action pour aider ton client. Point numéro 6, c'est vraiment de la base, mais de maîtriser les bases des mouvements avant de complexifier les mouvements. Donc, si t'es pas capable de faire un squat bodyweight, juste de descendre tranquillement ton mouvement, puis de maîtriser ton mouvement, va pas faire des sauts. Donc, ça, c'est une affaire qu'on voit dans le fitness. Le monde, pour la perte de gras ou pour le fitness, ils vont faire des sauts, ils font leur séance d'entraînement à sauter. C'est la pire affaire, puis je vais faire une capsule là-dessus, mais c'est complètement innocent à faire ça. Désolé pour le monde qui le fait. Mais, je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment pas une bonne chose de faire des sauts, pour la perte de gras en tout cas. Ceci dit, faut que tu maîtrises la base avant. Donc, maîtrise un squat, un demi-squat avant de maîtriser les exercices plus complexes. Maîtrise une extension de la hanche, un dumbbell, un deadlift avant de faire un deadlift complet. Donc, de toujours maîtriser les bases. Et que les sauts, c'est super demandant au nouveau neurale. Et c'est demandant aussi parce qu'il y a une grosse charge excentrique. Donc, il faut que tes tendons, tes ligaments, et ton système neurale soient prêts à tolérer ces charges-là. Donc, c'est ça pour le point numéro 6. Point numéro 7, ça, c'est la méthode à Christian. C'est de travailler tous les types de contractions pendant qu'il entraîne un athlète qui s'en va vers la saison. Donc, les contractions isométriques, excentriques, concentriques, dans le même entraînement, dans le même cycle d'entraînement, au niveau de sa semaine, puis au niveau de son cycle aussi. Donc, dans ta semaine, tu dois avoir isométrique, concentrique, excentrique, puis dans ton mois aussi, puis dans ton année aussi. Mais c'est intéressant puisqu'on n'entend pas souvent parler de ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme conseil. Point numéro 8, il existe plusieurs façons de stimuler l'hypertrophie, donc de grosser le muscle. Il existe trois principaux mécanismes. Il existe des paramètres qu'on peut utiliser ici. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi ces mécanismes-là, comprendre comment les utiliser, comment les périodiser pour faire un entraînement optimal pour l'hypertrophie. Point numéro 9, certains types de mécanismes d'hypertrophie vont demander beaucoup plus de récupération, comme le dommage musculaire, puis c'est important de prendre ça en considération au niveau de ta périodisation, au niveau aussi de ton entraînement, au niveau de tes habitudes de vie, et au niveau de ta supplémentation puis de ta nutrition. Et point numéro 10, c'est que après 10 ans d'être dans le milieu, après avoir fait une cinquantaine de formations, après avoir coaché des milliers de personnes sur le plancher, je me rends compte qu'il y a toujours quelqu'un qui en sait plus que toi et que tu peux toujours en apprendre plus, puis qu'il n'y a jamais personne qui va tout savoir, et qu'il faut que tu restes un éternel étudiant. Et ce que je m'efforce à faire, mais c'est fou comment que Christian c'est un gars qui est connaissant, puis que tu te rends compte que shit, finalement je me sens un peu idiot à la fin de cette formation-là. Mais je pense que c'est une bonne chose, ça nous pousse toujours à avancer. Mais c'est ça, fait que un conseil que je peux vous donner, que je me donne en même temps, c'est de jamais penser que vous savez tout, puis de toujours avoir l'esprit ouvert de vouloir apprendre. et quand vous pensez que vous connaissez quelque chose, vous pouvez me poser des questions, puis peut-être aller voir du monde qui en connaissent plus pour faire un petit ego-check. Donc sur ce, j'ai eu mon diplôme. Je vais l'afficher au moins, je pense que ça veut. Ou je vais le mettre dans la pile de diplômes. Fait que Christian dirait que je suis un type 2A, fait que je vais vous montrer que j'ai eu bien des diplômes, c'est sûr que je fais ça, mais bref. Fait que c'est ça, super information, si vous avez la chance d'aller en faire avec Christian Thibodeau, je vous le suggère fortement. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se parle la semaine prochaine dans un prochain vlog.